Dans sa version 3.22, Elementor a introduit deux nouvelles fonctionnalités qui sont le système de cache et le nouveau widget of Canva. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le cache est un système ou un mécanisme d'enregistrement temporel qui sait tout simplement à enregistrer des données afin d'améliorer les performances de ces pages au prochain chargement sur le même navigateur. Et donc, le cache concerne principalement la performance. Et dans cette vidéo, nous verrons comment l'activer et l'utiliser sur Elementor. Et donc, pour ce faire, je me rends ici sur Elementor, je clique sur réglage et je précise qu'il faut au minimum la version 3.22 de Elementor et de Elementor Pro afin de pouvoir découvrir ses fonctionnalités. Donc ensuite, je vais dans fonctionnalités et je cherche donc Element Caching que nous avons ici. Donc, je vais tout simplement l'activer et je descends pour enregistrer. Et donc, à présent, je vais tout simplement visiter mon site. Je vais modifier avec Elementor. Alors, je sélectionne donc une image ou un widget, n'importe quel widget au hasard. Je vais dans l'onglet Avancer. Et ici, vous pouvez voir Cache Seating. Donc, le système de cache est bien présent. Et pour l'activer, il faut juste cliquer sur Actif. Et donc, désormais, cette image-là est intégrée au système de cache d'Elementor. Alors, je peux faire de même pour mon test. Je reste toujours dans l'onglet Mise en page. Et là, je peux également activer mon test ainsi que pour le bouton et pour n'importe quel autre widget du site. Mais ce que vous devez savoir, c'est que voilà, pour les conteneurs, c'est déjà actif, pas défaut. Et donc, si vous regardez, là, nous n'avons pas l'option Caching System. Et donc, voilà, pour les conteneurs, c'est actif, pas défaut, d'après ce qu'ils ont eu à dire. Mais pour les différents widgets, vous devez tout simplement les activer manuellement. Et par contre, le système de cache a toujours été compliqué avec des widgets dynamiques. Et donc, si vous avez des widgets dynamiques sur votre site, le mieux serait de ne pas activer le système de cache sur ces derniers. Un dernier conseil au sujet des caches. Vous pouvez voir ici que j'ai le plugin Lightspeed Cache qui était précédemment installé sur mon site. Et donc, vous devez absolument éviter d'avoir un plugin de cache sur votre site si vous comptez activer la fonctionnalité de cache au niveau de Elementor. Parce que ça créera un conflit, ce qui sera dommage pour votre site. Nous allons à présent découvrir la deuxième fonctionnalité qui n'est rien d'autre que le widget Off Canva. Voilà. Alors, pour l'utiliser, je viens tout simplement sur Ajouter un élément. Donc, je clique dessus et puis je viens mettre Off au niveau de la barre de recherche. Et vous voyez donc le widget qui s'affiche. Bon, pour l'avoir, je pense qu'il faut avoir la version professionnelle. Et si ce n'est pas encore votre cas, n'oubliez pas que le lien se trouve en description. Alors, là, par exemple, tu peux sélectionner le widget Off Canva et je l'introduis où je veux. Bon, voilà, je l'introduis simplement ici, chers amis. Voilà, je l'introduis là. Et donc, nous avons une sorte de pop-up qui se propose un nom qui s'ouvre. Donc, ici, nous avons tout simplement le mode editing qui est activé. Donc, ici, je peux tout simplement modifier mon Off Canva comme je le désire. Et là, je peux, voilà, le fermer. Vous voyez ? Donc, ici, je peux l'éditer. Et là, je le désactive. Ensuite, vous pouvez changer la position du Canva. Vous pouvez le mettre au centre comme de l'autre côté, à droite, à gauche ou au centre. Là, par exemple, si je décide de le mettre à droite, voilà, je le laisse à droite. Donc, ici, je peux venir ajuster sa largeur. Et ensuite, là, je peux ajuster sa hauteur. Au niveau de la position verticale, je peux décider de la mettre tout simplement au centre. Et voilà. Donc, là, au niveau de la hauteur, je mets tout simplement à 100 VH afin d'avoir une hauteur complète. Et ensuite, je clique sur le conteneur. Et donc, au niveau du conteneur, je vais faire pareil. Je mets également à 100 VH. Là, je vais sélectionner le off-canva. Et pour cela, je vais dans structure. Voilà, ici, le off-canva est sélectionné. Et ensuite, je peux me rendre dans style. Et ici, chers amis, je vais définir la couleur d'arrière-plan du off-canva. Tout simplement, là, je ferme la structure. Et je peux ajouter un nouveau widget. Donc, j'ajoute un test. Voilà. Là, je vais changer la couleur du test. Je vais centrer mon test, si je veux, ou l'aligner comme je le désire. Et ensuite, je peux mettre... Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quel widget au niveau de votre off-canva. Je vais choisir une image à insérer. Une petite image. Donc, je mets cette image. Et ensuite... Donc, ici, j'ajoute un bouton d'appel. Un bouton, tout simplement. Et voilà. Dans mon bouton, je vais le centrer. Et voilà, chers amis, vous pouvez voir que nous avons notre off-canva. Et là, je sélectionne mon conteneur. Voilà. Je centre tout ça. Alors, voilà un exemple rapide de ce que nous pouvons créer, de ce que vous pouvez créer avec un off-canva. Vous pouvez toutefois créer un menu, d'accord, qui tout simplement s'affiche lorsqu'on clique sur l'icône hamburger, sur une icône ou voilà, tout ce que vous souhaitez. Mettre à l'intérieur du contenu, vous pouvez aussi mettre un formulaire. Voilà. Tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre une vidéo, n'importe quoi. Donc, chers amis, je vais tout simplement m'assurer de sélectionner bien le widget off-canva. Donc, ici, au niveau de l'onglet overlay, vous pouvez configurer. Vous voyez ici la transparence qu'il y a lorsque le off-canva est donc activé. Donc, c'est soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Mais il est toujours mieux de l'activer. Ensuite, je viens sur background. Bon, je retourne à ce niveau. Et là, vous pouvez voir que j'ai sitting. Donc, ici, vous pouvez voir toutes les animations qui existent. Donc, fadding in right, par exemple. Et la sortie, fadding out left. Là, la durée d'animation, vous pouvez le configurer. Et maintenant, je vais tout simplement fermer le mode editing et le rouvrer. Comme ça, vous verrez l'animation. Là, je ferme et vous voyez un peu. Et ici, je l'ouvre. Et regardez donc l'animation. C'est très sympa. J'adore. Et donc, je sors. Alors, à présent, je viens donc sur mon bouton. Et au niveau du lien, je clique sur balise dynamique. Et ici, nous avons donc cette liste-là. Et au niveau de actions, vous verrez ici, nous avons off-canva. Donc, nous avons open off-canva. Choose off-canva widget. Donc, nous n'en avons qu'un. Donc, voilà. Je sélectionne off-canva 1. Et donc, je vais publier. Ici, je vais donc prévisualiser ma page. Et à présent, je vais cliquer sur mon bouton pour voir si effectivement, mon widget off-canva s'affiche. Donc, je clique dessus. Et donc, nous voyons que le widget s'affiche très bien. Mais là, je ne sais pas du tout comment le fermer. Donc, nous allons retourner au niveau de la page d'édition. Et je vais tout simplement chercher comment activer la fermeture. Donc, je sélectionne bien mon off-canva. Et je me rends ici dans Sitting. Alors, j'ai désactivé cette option. Prevent closing on off-lay. Et je publie. Voilà, je reviens donc sur ma page. Je clique sur le bouton. Je clique dans le vide. Et vous voyez maintenant que, voilà, notre off-canva se ferme. Dès qu'on clique dans le vide. Et donc, voilà, chers amis, les deux nouvelles fonctionnalités de Elementor. Que vous devez absolument connaître. Si vous êtes professionnel WordPress, web designer, freelance. Ou que vous soyez tout simplement propriétaire d'un site WordPress conçu avec Elementor. Alors, ces deux fonctionnalités seront tout simplement nécessaires. Alors, donc, voilà, chers amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. À commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.